Cette femme qui arrive à peine à se tenir debout vient de perdre son bébé après six mois de grossesse pour cause de violence conjugale. L'histoire remonte au week-end dernier lorsque Nabi Ntisouma âgé d'une trentaine d'années a été sauvagement battu par ses belles soeurs après une violente dispute entre elle et son mari après les disputes avec mon mari et ma belle-mère le matin je suis sorti faire mes courses le lendemain mes belles soeurs sont venus la plus petite l'a nommée au comté a insulté mes parents moi aussi j'ai insulté leur maman la fille de leur marat leur a expliqué que j'étais en état de famille elles ont dit que même si on l'a tué c'est pas notre problème et directement marie conté a pris le saut elle a cogné mon ventre et depuis qu'elle a fait ça je pouvais plus me relever marie contena ralou n'a fara à nara for si on t'a un fou du bon à un fou du bon à ce moment où l'on m'a dit ce n'est qu'on n'a quitté après avoir été chassé de son foyer quelques jours après nabinti souma dit avoir remarqué des douleurs atroces au niveau de son ventre après plusieurs examens cliniques il s'est avéré que le fœtus était mort dans le ventre hier matin je me suis réveillé avec des douleurs atroces au niveau du vent j'ai expliqué à ma maman nous sommes partis à l'hôpital le médecin nous a recommandé d'aller faire l'échographie à la cité arrivé là-bas le médecin nous a dit que le bébé était fatigué que c'est un garçon mais ils ne nous ont pas donné de calme et nous sommes revenus à la maison vers le soir j'ai commencé à avoir d'autres douleurs j'ai encore appelé ma maman nous sommes à nouveau repartis à l'hôpital et directement les médecins nous a informé que le bébé était décédé j'étais enceinte de six mois sa mère qui était présente lors des différentes consultations revient sur le constat fait par les médecins quand elle avait les douleurs au ventre nous sommes allés à l'hôpital ils nous ont dit que le bébé était fatigué mais de faire la radio nous sommes allés le médecin a placé deux machines après ma fille m'a dit qu'elle était vraiment inquiète je lui ai dit de payer les produits que le médecin avait prescrit elle a pris ça mais la douleur persistait toujours et nous sommes allés chez une femme dès qu'elle a regardé elle nous a dit qu'elle était sur le point d'accoucher j'étais paniqué mais l'enfant était déjà morné le fait qu'elle a été cogné c'est ce qui a été la cause n'arrêté volana et non n'entra pas le père d'idy fanna à la dix autres on ne mène mais dira à agona n'arrêter n'a 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 duret toujours et bi nabinti souma très peinée par la perte de son bébé ne compte pas baisser les bras elle envisage de poursuivre ce dossier auprès des instances judiciaires je ne pardonne pas car sa soeur avait dit qu'elle allait me tuer elle l'a pas fait mais elle a quand même tué mon bébé et pour ça je vais pas lui pardonner aux dernières nouvelles nous avons appris que son mari et ses belles soeurs qui avaient été interpellés et incarcérés suite à une première plainte par la famille de nabinti souma ont été libérés hier par les services de sécurité à noter que nabinti souma est à sa deuxième fausse couche suite à des violences conjugales dans ce foyer m 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 Générique